Jidou Krishnamurti, conférence et question du 7 mai 1950 à Paris. Il nous arrive d'imaginer qu'en mettant en application telle philosophie, telle religion ou tel système de pensée, nous parviendrons à mettre de l'ordre dans la confusion qui règne non seulement en nous-mêmes, mais aussi autour de nous. Nous avons d'innombrables croyances, doctrines et espérances. Et en les professant, en essayant d'être sincères à l'égard de notre idéal, nous avons l'espoir de déblayer le chemin du bonheur, de la connaissance, de l'entendement. Il y a toutefois une différence entre la sincérité et l'authenticité. La profonde honnêteté vis-à-vis de soi-même. On peut être fidèle à une idée, à un espoir, à une doctrine, à un système. Mais cette poursuite, ce conformisme, cette copie qui comporte la sincérité, ne nous aideront pas à éclaircir la confusion en nous, ni, par conséquent, celle qui nous entoure. Il me semble donc qu'il est nécessaire d'être profondément honnête et sérieusement déterminée si l'on veut parvenir à la connaissance de soi. La sincérité consiste à adhérer à une tendance particulière, à une voie, à un système, à une idée. On est sincère par rapport à quelque chose, à une attitude, à une croyance. Mais cette sincérité ne nous sera d'aucun secours, car on peut être sincère et avoir l'esprit confus, être sot et ignorant. La sincérité est un obstacle lorsqu'elle nous pousse à copier, à nous conformer à un idéal. L'intégrité est autre chose. Être profondément vrai, non dans la poursuite d'un objet, mais dans la compréhension de soi, est essentiel. Pour comprendre notre propre processus, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à quelques croyances, doctrines ou philosophies. Au contraire, toute philosophie, toute doctrine est un obstacle à la connaissance de soi. Celle-ci n'a aucun rapport avec aucune doctrine, aucune philosophie, aucune formule. On ne l'atteint pas si l'on poursuit un idéal. Toutes ces formes de la pensée appartiennent encore au processus du « moi », du « je ». Pour comprendre, pour appréhender les divers conditionnements qui nous constituent, la sincérité ne sert à rien, mais il est essentiel d'être vrai. L'honnêteté vis-à-vis de ce qui est ne dépend pas de l'humeur, de l'état d'esprit du moment. Cette détermination réfléchie, sérieuse, constante, est indispensable. Sans elle, on ne va pas loin. Mais il ne faut pas s'en servir, ainsi qu'on le fait si souvent, pour se conformer à une idée, à une croyance, à un espoir. Il faut l'orienter vers la compréhension de soi-même, tel que l'on est, d'instant en instant, quoi que l'on soit. Et cet état de véracité ne doit pas être altéré par l'humeur, l'inclination, la tendance du moment. Il est clair maintenant que nous ne pouvons résoudre aucun problème humain, extérieur ou intérieur, sans nous comprendre nous-mêmes. Et nous ne pouvons nous comprendre que si nous ne condamnons ni ne justifions ce dont nous sommes conscients. Être conscient, sans condamnation, justification ou échelle de comparaison de chaque pensée, de chaque tendance, de chaque réaction, n'exige en aucune façon que l'on se conforme à une idée. Ce qui est requis est une détermination de pénétrer en soi-même pleinement, complètement. Mais peu de personnes désirent aller jusqu'au bout d'un problème. On préfère en général s'évader dans une idée, dans une imitation, dans une comparaison, dans une condamnation, de sorte que rien n'est jamais résolu. Il est important, si l'on veut se comprendre, d'être conscient de chaque réaction, de chaque émotion, au fur et à mesure qu'elles se produisent. Et cette lucidité ne résulte d'aucune formule, d'aucune doctrine ou croyance qui, étant des projections de nous-mêmes, nous servent d'évasion. Pour comprendre chaque changement d'humeur et les tendances de chaque réaction, l'observation ne doit évidemment pas s'accompagner d'un choix. Car dès l'instant que nous choisissons, nous mettons en mouvement le processus d'un conflit. En effet, tout choix suppose une résistance. Et dans l'état de résistance, il n'y a pas de compréhension. Choisir, c'est fixer l'esprit sur un intérêt particulier et résister à tout ce qui, en dehors de lui, pourrait nous intéresser, nous solliciter et se faire désirer. Un tel choix ne nous aidera jamais à résoudre ou à comprendre la totalité de notre processus intérieur. Chacun de nous est fait de nombreuses entités, conscientes ou inconscientes. Et choisir l'une quelconque d'entre elles, choisir l'un quelconque de nos désirs et le poursuivre, c'est faire obstacle à la compréhension de nous-mêmes. Voir tout le processus de nous-mêmes et le commencement de la sagesse. La sagesse n'est rien qui se puisse acquérir dans les livres ou apprendre auprès d'un maître ou amasser, même par l'expérience. L'expérience n'est que mémoire. Son accumulation n'est pas la sagesse. La sagesse consiste à vivre l'expérience à chaque instant, sans condamnation ni justification. Elle consiste à comprendre chaque expérience ou réaction pleinement, complètement, de sorte que l'esprit se présente chaque fois à l'état de neuf. C'est le moi, c'est ce centre qui reconnaît l'expérience. Donc, si nous ne savons pas de quoi ce centre est fait, si nous nous bornons à reconnaître l'expérience, la réaction, à lui donner un nom, cela ne veut pas dire que nous l'ayons comprise. Au contraire, lorsque nous la nommons, lorsque nous le reconnaissons, nous ne faisons que renforcer le moi, cette conscience isolée, ce centre des rappels de mémoire. Reconnaître une expérience par laquelle on passe, une réaction que l'on a, cela n'est point se connaître. On ne se connaît que lorsqu'on est conscient du processus de la récognition. Si l'on permet alors à l'espace d'embattement de se produire entre ce que l'on éprouve, qui est l'expérience, et la récognition, cet espace est un état où l'esprit est suspendu, en arrêt. Et quelle que soit la question que nous voulons comprendre, cet arrêt de l'esprit n'est-il pas nécessaire ? Mais l'esprit ne peut pas être contraint à s'immobiliser. Un silence que l'on cultive n'est qu'une résistance, un isolement. L'esprit ne s'immobilise spontanément que lorsqu'il envoie la nécessité, la vérité, et qu'il commence par conséquent à comprendre tout le processus de la récognition, c'est-à-dire toute la conscience du moi. Si l'on ne se comprend pas, l'on n'a aucune base pour penser. Si l'on ne se comprend pas, connaître les problèmes sociaux, acquérir des connaissances extérieures, c'est ajouter à la confusion et à la détresse générale. Mais, plus nous connaissons en nous-mêmes à la fois ce dont nous avons conscience et ce dont nous ne sommes pas conscients, c'est-à-dire l'ensemble du processus du moi, plus nous devenons capables de comprendre et de résoudre nos propres problèmes et, par conséquent, d'instaurer une société meilleure et un monde nouveau. C'est donc en nous-mêmes que nous devons commencer. Peut-être direz-vous que c'est un début trop modeste, mais pour entreprendre de grandes choses, c'est tout près de nous qu'il nous faut commencer. Le problème du monde est le nôtre. C'est en nous-mêmes que nous devons le comprendre. Le point de départ de la sagesse est la connaissance de soi. Sans connaissance de soi, aucun problème ne sera résolu. avant de répondre à quelques questions, je voudrais vous proposer que vous et moi, en écoutant les réponses, fassions l'expérience de ce qui sera dit. entreprenons ensemble un voyage à l'intérieur de la compréhension de ces problèmes que j'essaierai d'expliquer avec des mots. Veuillez donc ne pas demeurer au niveau de ces mots. Ne vous contentez pas de comprendre intellectuellement leur sens quel qu'il soit. Car l'intellect ne peut pas comprendre. Il ne peut que projeter ses propres accumulations. Il peut accepter, rejeter ou résister. En d'autres termes, il peut reconnaître et interpréter. Mais l'intellect ne peut comprendre aucun problème humain. Il ne peut que le compliquer, le rendre plus confus et plus douloureux. Si, au lieu d'essayer de comprendre sur le plan verbal, nous allons au-delà de l'intellect, peut-être serons-nous capables de découvrir des vérités. Aller au-delà de l'intellect, ce n'est pas tomber dans la direction opposée, dans le sentimental ou l'émotionnel, car un conflit d'opposés n'engendre aucune compréhension. Mais si nous pouvons voir que le processus de l'intellect, de l'esprit, ne peut engendrer que des augmentations et de nouveaux conflits, si nous voyons cette vérité, peut-être découvrirons-nous la vérité de chaque question, de chaque problème humain qui nous sollicite. question. Au-delà de toutes les craintes superficielles, j'éprouve une angoisse profonde dont la nature m'échappe. Il me semble qu'il s'agit de la peur de la vie ou de la mort ou est-ce plutôt l'immense vacuité de la vie. Je crois que la plupart d'entre nous éprouvent cela, un sens profond de vide, un sens de grande solitude. Nous essayons de l'éviter, de le fuir, de trouver une sécurité, une permanence à l'abri de cette angoisse. Ou encore, nous cherchons à nous en libérer par l'analyse des rêves et de diverses réactions. Mais l'angoisse est toujours là. Elle nous échappe, ne se laisse pas résoudre si facilement, si superficiellement. La plupart d'entre nous sont conscients de cette vacuité, de cette solitude. Et comme nous en avons peur, nous cherchons un refuge en des objets ou des possessions, chez des personnes ou dans les rapports que nous avons avec elles, dans des idées, des croyances ou des dogmes, dans un nom, dans une situation ou dans l'exercice du pouvoir. Mais peut-on écarter ce vide en se fuyant soi-même ? Et cette fuite n'est-elle pas une des causes de la confusion de la douleur, de l'angoisse dans nos rapports avec le monde ? Donc, dans le monde ? Cette question n'est pas de celle que l'on puisse écarter comme émanant d'un esprit inintelligent ou bourgeois ou comme s'adressant à des personnes oisives que ne touchent pas assez les questions sociales ou religieuses. Nous devons l'examiner très soigneusement et à fond. Ainsi que je l'ai dit, nous sommes, la plupart d'entre nous, conscients de ce vide et cherchons à le fuir. Nous établissons à cet effet certaines sécurités qui, par la suite, assument une importance de premier plan précisément parce que ce sont les moyens grâce auxquels nous fuyons notre solitude, notre vide, notre angoisse. Notre évasion peut être un maître de sagesse ou encore nous pouvons nous croire un personnage important ou peut-être donnons-nous tout notre amour, nos richesses, nos trésors, tout à notre femme, à notre famille ou nous lançons nous dans une activité sociale ou philanthropique. N'importe quelle forme d'évasion devient suprêmement importante. Et l'on s'y attache désespérément. Ceux qui ont l'esprit religieux s'accrochent à leur croyance en Dieu qui recouvre leur vacuité, leur angoisse. Et c'est ainsi que leur croyance, leur dogme deviennent essentiels au point qu'ils sont prêts à se battre pour eux, à se détruire les uns les autres. Il est certain que, quelles que soient les voies par lesquelles on cherche à fuir ce vide, cette angoisse, elles ne résoudront pas la question et ne feront au contraire que la brouiller. L'on doit donc commencer par se rendre compte de la nature de ces évasions. Elles sont toutes sur le même plan. Il n'y en a pas d'ordre supérieur et d'ordre inférieur. Il n'y en a pas de spirituel par opposition aux mondaines. Toutes les évasions sont semblables. Et si nous reconnaissons que l'esprit s'évade perpétuellement du problème central de l'angoisse, de la vacuité, nous pouvons contempler le vide sans le condamner ni le redouter. Tant que je fuis un fait, c'est que j'en ai peur. À cause de cette peur, je n'ai aucune communication avec lui. Pour comprendre ce fait qu'est le vide intérieur, je dois donc être dénué de peur. La peur ne survient que lorsque j'essaie de fuir parce que lorsque je fuis, je ne peux jamais voir le fait directement. Mais aussitôt que je cesse de fuir, je reste avec le fait. Je puis le regarder sans crainte et m'en occuper de façon adéquate. La première décision à prendre est d'affronter le fait, ce qui veut dire ne pas s'évader. l'argent, les amusements, la radio, la télévision, les opinions, les assertions, tous ces mots, toutes ces activités, toutes ces croyances, bref, toutes ces évasions ne rempliront pas le vide intérieur. Déployez tous vos efforts, cette angoisse ne sera balayée par aucun stratagème de l'esprit. Et quoi que l'esprit fasse à cet égard, ça ne sera jamais qu'une fuite. Mais lorsqu'on ne l'évite en aucune façon, le fait est là. Et la compréhension de ce fait ne dépend pas des inventions, des projections, des calculs de l'esprit. Celui qui se trouve face à face avec la solitude, avec cette immense angoisse, avec cette vaste vacuité de l'existence, peut voir si ce vide est une réalité ou s'il n'est que le résultat d'une appellation, d'une projection de soi. Car en lui donnant un nom, en l'appelant d'une certaine façon, ne l'avons-nous pas déjà condamné. Nous l'appelons vacuité, solitude, mort, et ces mots, mort, solitude, vacuité, impliquent une condamnation, une résistance. et la condamnation, la résistance ne sont pas des moyens de compréhension. Pour comprendre le fait que nous appelons vacuité, nous ne devons ni le condamner ni lui donner un nom. Car c'est la récognition qui engendre le centre du moi. Et le moi est un vide. Le moi n'est que mot. Lorsque je ne nomme pas un fait, lorsque je ne lui applique pas de mots, lorsque je ne le reconnais même pas, y a-t-il solitude ? La solitude n'est-elle pas processus d'isolement ? Dans tous nos rapports, dans tous nos efforts au cours de notre existence, nous entreprenons de nous isoler. Et c'est ce processus d'isolement qui, de toute évidence, nous conduit au vide. Sans comprendre ce processus de l'isolation, nous ne résoudrons pas ce vide, cette solitude. Mais si nous comprenons comment nous nous isolons à tout instant, nous pouvons voir que ce vide est une simple affaire de mots, une simple récognition. Et dès l'instant qu'il n'y a pas de récognition, qu'il n'y a pas d'appellation, donc pas de peur, la vacuité devient autre chose, elle va au-delà d'elle-même. Elle n'est plus un vide. Elle est solitude. Et c'est quelque chose de bien plus vaste que l'isolement lui-même. Et ne devons-nous pas être seuls ? En ce moment, nous ne le sommes pas. Nous ne sommes qu'un paquet d'influences sociales, religieuses, économiques, héréditaires, géographiques. Et c'est au moyen de toutes ces influences que nous essayons de les transcender. Comme nous n'y parvenons pas, nous inventons une transcendance et nous nous accrochons à nos inventions. Mais lorsque nous comprenons l'ensemble des processus des influences, à tous les niveaux de notre conscience, nous nous en libérons et les seulement qui en résultent échappent aux influences. En ce sens que l'esprit et le cœur ne sont plus façonnés par les événements extérieurs ou par l'expérience intérieure. Ce n'est que dans cet état d'aisseulement que l'on peut trouver le réel. Mais l'esprit qui ne fait que s'isoler du fait qu'il a peur ne peut trouver que de l'angoisse. Un tel esprit ne peut jamais aller au-delà de lui-même. Pour la plupart d'entre nous, la difficulté est que nous sommes inconscients de nos évasions. nous sommes si conditionnés, si accoutumés à nos fuites que nous les prenons pour des réalités. Mais si nous regardons plus profondément en nous-mêmes, nous pouvons voir dans quelle extraordinaire solitude nous vivons, combien extraordinairement vides nous sommes sous le couvert superficiel de nos évasions. Étant conscients de cette vacuité, nous ne cessons de la recouvrir avec toutes sortes d'activités artistiques, sociales, religieuses, politiques. Mais elle ne sera jamais définitivement recouverte. En fin de compte, il faudra la comprendre. Pour la comprendre, il faut être conscient des évasions. L'on se trouve alors face à face avec le vide intérieur et l'on voit que ce vide n'est autre que nous-mêmes, que l'observateur est cela même qui l'observe. En cette expérience, en cette intégration du penseur et de la pensée, la solitude, l'angoisse disparaît. Question Est-il possible à des occidentaux de méditer ? Je crois qu'une des idées romanesques des occidentaux est que seuls les orientaux savent méditer. Tâchons donc de comprendre, non pas comment méditer, mais ce que nous entendons par méditation. Entrons ensemble dans cette question et tâchons de découvrir le sens de la méditation et ses implications. Apprendre à méditer, acquérir une technique, cela n'est évidemment pas pas de la méditation. Aller chez un yogi, un swami, lire des livres sur la méditation, essayer d'imiter, s'asseoir dans certaines attitudes les yeux fermés, respirer d'une certaine manière, répéter des mots, cela n'est pas de la méditation. Cela n'est que la poursuite d'un conformisme qui, par des habitudes acquises, soumet l'esprit à des automatismes. Cultiver une habitude, qu'elle soit noble ou futile, cela n'est pas de la méditation. Cet entraînement est connu en Orient et en Occident et nous nous imaginons que c'est cela méditer. Tâchons de voir ce qu'est la méditation. S'agit-il de se concentrer ? La concentration sur un thème choisi parmi de nombreux autres sujets d'intérêt. L'effort de fixer la pensée sur un objet ou une entité est-ce la méditation ? L'effort de concentration comporte évidemment une résistance à d'autres centres d'intérêt. La concentration est donc un processus d'exclusion. Je ne sais pas si vous avez essayé de méditer de fixer votre esprit sur une pensée donnée. Lorsqu'on fait cela, d'autres pensées viennent envahir l'esprit parce qu'on y trouve de l'intérêt. L'on n'est pas uniquement intéressé par la pensée choisie. Cette pensée, on l'a sélectionnée parce qu'on l'estime plus noble, plus spirituelle que les autres. Et l'on décide de se concentrer sur elle et de résister aux conflit entre la pensée que l'on choisit et toutes les autres questions qui attirent l'intérêt. L'on passe alors son temps à se fixer sur une pensée et à chasser les autres. Et c'est cette bataille entre des pensées différentes que l'on appelle méditation. Si l'on parvient à s'identifier complètement à une pensée et à résister victorieusement aux autres, on croit que l'on a appris à méditer. Mais ce n'est là qu'un processus d'exclusion, donc de plaisir personnel, n'est-ce pas ? Vous avez poursuivi un intérêt particulier dont vous pensez qu'il vous donnera une satisfaction suprême. Vous l'avez poursuivi en répétant des phrases, en vous concentrant sur une image, en faisant des exercices de respiration, etc. Tout cela implique l'idée que l'on avancera, que l'on deviendra quelque chose, que l'on obtiendra un résultat. Et c'est cela en vérité qui nous intéresse. Nous voulons un succès grâce à la méditation. Et plus nous réussissons, plus nous croyons avoir avancé. Il est bien évident que toutes les formes de concentration que nous appelons méditation ne sont que des satisfactions, des plaisirs que nous prenons. Se concentrer sur une idée n'est pas méditer. Qu'est-ce que la vraie méditation ? La prière est-elle méditation ? La dévotion est-elle méditation ? Cultiver une vertu est-ce méditer ? Cultiver une vertu n'est-ce pas simplement renforcer le moi ? C'est moi qui suis en train de devenir vertueux. Le moi, le je, peut-il jamais devenir vertueux ? Le centre de résistance, de récognition, qui est un processus d'isolation, peut-il jamais être vertueux ? Il n'y a de vertu, c'est évident, que si l'on est libre du je, du moi. Donc, cultiver la vertu au moyen de la méditation est un processus faux. Mais c'est un processus avantageux, car il renforce le moi. Et tant que je renforce le moi, je crois que je progresse, que je réussis spirituellement. Mais cela n'est pas de la méditation, n'est-ce pas ? Et la prière est-elle méditation ? Elle n'est que supplication, pétition, c'est-à-dire encore un besoin du moi, une projection du moi, vers une satisfaction de plus en plus étendue. Méditer n'est pas non plus simulé à une image, à une idée, c'est ce que nous appelons dévotion, car l'image, l'idée, la formule, l'idéal, nous les avons choisis conformément à notre satisfaction propre. Ce que nous choisissons peut-être beau, mais c'est encore le plaisir que nous cherchons. Donc, ni la concentration, ni la répétition de certaines phrases, ni la respiration contrôlée de telle ou telle manière, ni aucune de ces nombreuses pratiques ne nous aident à comprendre ce qu'est la méditation. Elles ont beaucoup de succès auprès du public, car elles produisent toujours des résultats, mais ce sont des façons bien sautes de s'y prendre si l'on cherche à méditer. Et alors, qu'est-ce que la méditation ? Comprendre le comportement de l'esprit, c'est méditer, n'est-ce pas ? La méditation est la compréhension de soi-même. C'est être averti de chaque réaction, consciente aussi bien qu'inconsciente, ce qui est la connaissance de soi. Sans connaissance de soi, peut-il y avoir méditation ? La méditation est, en vérité, le commencement de la connaissance de soi, car si je ne me connais pas, tout ce que j'entreprendrai ne sera qu'une fuite hors de moi-même. Si je ne connais pas la structure, le comportement, la façon d'être de mon pensée, de mon sentir, de mon réagir, que valent mon imitation, mes tentatives de concentration, ma science de la respiration, ou le fait d'aller me perdre dans de la dévotion. Ces fuites m'empêcheront toujours de me comprendre. La méditation, dis-je, est le commencement de la connaissance de soi. Cela ne comporte aucun succès, aucune assaise spectaculaire. C'est au contraire très ardu. Comme nous ne voulons pas nous connaître, mais simplement trouver le moyen de nous fuir. Nous avons recours à des maîtres de sagesse, à des livres, à des prières, à tout le reste, et nous croyons ainsi avoir appris à méditer. Ce n'est qu'en la compréhension de nous-mêmes que l'esprit se calme. Sans cette compréhension, aucune tranquillité n'est possible. Lorsque l'esprit est calme, non lorsqu'il est rendu calme par des disciplines, mais lorsqu'il est calme, lorsqu'il n'est pas sous contrôle, encaissé dans des condamnations et des résistances, mais spontanément suspendu. Alors seulement est-il possible de voir ce qui est vrai, ce qui est au-delà des projections de l'esprit. Si je veux savoir s'il existe une réalité, Dieu, ce qu'il vous plaira, mon esprit ne doit-il pas être silencieux ? Car rien de ce que recherchera l'esprit ne sera jamais réel. cela ne sera jamais que la projection de ses souvenirs, de tout ce qu'il aura accumulé et aucune projection de la mémoire ne peut être la réalité, Dieu. L'esprit doit être en arrêt mais non pas forcé à s'arrêter. Il doit être naturellement, facilement, spontanément suspendu. alors seulement lui est-il possible de faire des découvertes au-delà de lui-même. Question la vérité est-elle absolue ? La vérité est-elle quelque chose de terminal, d'absolu, de fixe ? Nous voudrions qu'elle soit absolue afin de nous y abriter. Nous voudrions qu'elle soit permanente pour que nous puissions nous y accrocher, y trouver la félicité. Mais est-elle vraiment absolue ? continue ? De façon que l'on puisse en faire l'expérience et la répéter et encore la répéter ? La répétition de l'expérience est-elle autre chose qu'un simple exercice de mémoire ? Dans des moments de quiétude, il se peut que je fasse l'expérience d'une certaine vérité. Mais si je m'accroche par la mémoire à cette expérience, si je la fixe et la rends absolue, est-ce cela la vérité ? La vérité est-elle une permanence, un exercice de la mémoire ? Ou ne peut-elle être trouvée que lorsque l'esprit est totalement immobile ? Lorsque mon esprit n'est pas pris dans ses souvenirs, lorsqu'il ne cultive pas la mémoire en tant que centre de réconition, mais se trouve averti de tout ce que je suis en train de dire, de tout ce que je fais dans mes rapports avec le monde, dans mes activités, voyant la vérité de tout telle que cela est, d'instant en instant, n'est-ce pas là, en vérité, la façon de méditer ? Il n'y a de compréhension que lorsque l'esprit est immobile et il ne peut pas être immobile tant qu'il est ignorant de lui-même. Cette ignorance ne se dissout pas au moyen de discipline ni par la poursuite d'autorités anciennes ou modernes. La croyance n'engendre que résistance, isolement et l'isolation exclut toute tranquillité. La tranquillité ne se produit que lorsque je comprends l'ensemble de mon processus, les diverses entités en conflit les unes avec les autres qui composent le moi. Et comme c'est là une tâche ardue, nous avons recours à ceux qui ont différents tours d'adresse à nos enseignés que nous appelons méditation. La méditation est le commencement de la connaissance de soi. Sans méditation, il n'y a pas de connaissance de soi. Méditer, c'est s'observer, s'épier soi-même, non pas au cours d'une certaine heure que l'on choisit à cet effet, mais tout le temps. Lorsqu'on marche, lorsqu'on mange, lorsqu'on lit, lorsqu'on est en compagnie, c'est au cours de tout cela que se révèle le comportement du moi. Lorsque je me comprends, le calme se produit, cette immobilité de l'esprit. Dans ce silence, la réalité peut venir à moi. Cette immobilité n'est pas stagnation, elle n'est pas négation de l'action, au contraire, elle est la plus haute forme de l'action. En cette immobilité, il y a création. Ce n'est pas l'expression d'une activité créatrice particulière, mais la sensation de la création même. En cette immobilité, la vérité peut survenir. vous venez d'écouter Jidou Krishnamurti, conférence et questions donnée le 7 mai 1950 à Paris. Interview enregistrée à Paris en mai 1950. Question Quel remède préconisez-vous au chaos actuel ? Notre façon d'aborder cette question est bien plus importante que l'action. Elle est d'une importance capitale. Savoir comment examiner un problème, voilà qui est important. Et ce comment ne peut être découvert que lorsque nous sommes capables d'examiner une question à travers nous-mêmes et non à travers des formules. Je veux dire que, puisqu'il s'agit d'une catastrophe mondiale, il faut, pour l'examiner, un esprit sans préjugé. Vous ne pouvez pas l'examiner en tant que brahman, musulman, chrétien ou bouddhiste, ni en tant que capitaliste, communiste, bourgeois ou prolétaire, ni en tant que français, hindou, américain ou russe. C'est parce que chacun l'examine sous un aspect limité et propose des remèdes conditionnés par un point de vue particulier que la crise est là. Nous nous trouvons devant un précipice au bord duquel nous avons été amenés par une déformation de nos esprits. Cette situation s'est développée à la faveur de siècles de division sociale, de mauvaise répartition des richesses, de formules. Ainsi, nous sommes parvenus à une misère et à une confusion indescriptible. Si c'est cela que nous voulons comprendre, il nous faut nous éloigner du précipice et examiner à nouveau toute notre condition dans son ensemble. question. J'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez de l'enfant et de l'éducation qu'il doit recevoir. Quel est le but de l'éducation ? S'agit-il simplement de mettre l'enfant en état de gagner plus tard sa vie ? Ou plutôt de développer l'être humain dans son intégrité ? Centrer l'éducation sur les moyens pratiques de s'assurer une subsistance n'engendrerait évidemment pas l'individu intégral. Mais l'individu qui n'est pas total, entier, sera toujours en état de contradiction intérieure, quelle que puisse être sa position sociale. Et cette contradiction aura des effets destructeurs non seulement sur la société, mais sur son propre bonheur. Il ne s'agit pas pour nous de former des individus capables de s'adapter à l'ordre social actuel ou à un système qui modifierait cet ordre. Les gouvernements s'efforcent de fixer les individus dans des catégories conformes à ce qui a été dans le passé ou à ce qu'on veut instaurer dans l'avenir. Mais chaque individu est composé de nombreuses entités et développer l'une d'elles au détriment des autres provoque nécessairement des activités contradictoires, donc un état de chaos. Nous voulons la paix et faisons tout pour engendrer la guerre. L'intégrité de l'être humain est un problème vaste et complexe. Aucun expert ne peut en poser la formule. Mais cette totalité doit être atteinte par l'éducateur lui-même. Donc la question qui se pose est celle de l'éducation de l'éducateur afin qu'il n'impose pas aux malheureux enfants le conditionnement dont il est lui-même prisonnier. Question Quelle influence pensez-vous qu'exerce l'art dans toutes ses manifestations et sous toutes ses formes dans le comportement humain ? Pensez-vous que l'art nuise à l'esprit ou lui donne des horizons ? Toute activité qui conditionne la vie doit à la longue être pernicieuse bien qu'elle puisse temporairement sembler bienfaisante. Si l'art doit aider l'homme cela ne peut être évidemment qu'en le libérant de ses conditionnements de sorte qu'il devienne plus sensible à la perception du beau qui n'est pas la négation du lait. Lorsque l'art devient traditionnel ou utilitaire il impose un conditionnement qui limite la sensibilité et la perception. en opposition à cette influence collective des artistes s'en détachent afin de découvrir de nouvelles perceptions et de nouveaux modes d'expression. Si cette rupture n'est qu'une réaction elle engendre fatalement de nouveaux modèles de nouveaux critériums qui emprisonnent encore l'esprit. La création n'est jamais une réaction ni le produit d'un système ou d'un critérium elle est sa propre action. Nous semblons croire qu'elle est réservée à une minorité de personnes douées car nous confondons la capacité d'expression et l'état créatif. Cet état est en dehors du champ de l'expérience de l'intellect. L'intellect n'est en somme qu'un entrepôt de mémoire et de connaissance et ne peut agir qu'en projetant son contenu. Ainsi pour qu'il y ait création il faut que la pensée cesse. Ce n'est que lorsque la pensée est tout à fait silencieuse sans exigences intérieures qu'il y a création intemporelle. Question Des esprits éclairés s'inquiètent de l'envahissement de la technique qu'en pensez-vous ? La technique est nécessaire c'est bien évident mais nous ne devons pas transformer tout le processus de notre vie en une affaire de mémoire. Apprendre une technique est très facile mais être créateur c'est tout autre chose. Nous croyons qu'il nous suffit d'apprendre une technique pour devenir créateur mais l'habileté n'est pas création. La technique nous offre une évasion prodigieuse elle nous empêche de faire la découverte en nous d'un état créatif. Le développement et le mécanisme de la technique sont fascinants et faciles à connaître tandis que la tâche de s'intégrer est ardue. Si nous n'intégrons pas les diverses entités qui nous composent ainsi que leurs activités nous ne pouvons pas être créatifs. Cette profonde intégration ne s'établit que par la compréhension de toute la structure de notre être depuis les couches superficielles de notre conscience jusqu'aux plus secrètes. Apprendre une technique c'est éviter la découverte et la compréhension de ces couches profondes de la conscience qui sont nous-mêmes. L'état créatif est une constante découverte et nous nous privons de cette expérience lorsque notre esprit est absorbé par des connaissances. C'était une interview de Jidou Krishnamurti enregistrée à Paris en mai 1950. Lecture Jean Naroun